Donc rapidement de nouveau pour la présentation Uptail, comme ce matin Uptail c'est toujours une startup, c'est toujours une startup qui a été fondée en 2017, on est maintenant à peu près 25 personnes qui travaillent pour cette entreprise d'immersive learning, c'est une startup qui est autofinancée donc qui n'a pas levé de fonds et qui a été fondée par quatre cofondateurs et c'est une startup comme vous voyez qui est bien accompagnée puisque nous avons différents partenaires stratégiques, Microsoft qui héberge notre solution entre autres sur son cloud donc c'est une solution cloud basée sur Azure, le cloud de Microsoft mais pas que, on a aussi d'autres avantages bien sûr à être partenaire de Microsoft. On a des partenaires un peu plus hardware comme Oculus et Lenovo et on a des partenaires plus stratégiques aussi comme PwC qui nous aide justement dans nos efforts de transformation digitale. La plateforme nous permet toujours de faire trois choses, elle nous permet toujours de créer, de digitaliser justement nos environnements avec des caméras 360 qu'on ajoute sur le studio et sur le studio on va pouvoir ajouter les différents types d'interactions. Elle peut toujours nous aider à diffuser le contenu, une fois qu'il a été créé on va vouloir entraîner, on va vouloir partager le contenu et c'est ce sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui, les méthodes de diffusion et elle nous permet toujours d'analyser énormément de data finalement qui sont collectées lorsqu'un apprenant ou une apprenante fait, réalise une formation qu'on appelle nous expérience donc des données de navigation, des données de satisfaction, des cartes de chaleur, réponse au quiz. On sait qu'on peut maintenant prendre la parole avec un micro donc il y a beaucoup de données qui sont analysées avec le micro et ça c'est des données qui sont répertoriées dans des tableaux d'analyse de données et qui sont directement consultables par l'apprenant et par les formateurs et qui permettent justement au niveau pédagogique de travailler sur l'efficacité, de traquer l'efficacité des formations. Et enfin ça c'est toujours le réseau que j'ai montré ce matin, c'est le réseau éducation donc on voit qu'on a vraiment au niveau du réseau éducation on a énormément de diversité que ce soit avec l'université de la Sorbonne sur des formations de vraiment médecine et orthophonistes, on a des collèges du Val d'Oise, on a bien sûr l'université de l'Ime d'Image dont Anaïque nous fera la présentation tout à l'heure, on a des écoles de vétérinaires, on avait Open Classroom ce matin qui nous parlait de son cas sur l'entretien d'embauche en réalité virtuelle et aussi du coup à l'étranger comme je disais ce matin à Taïwan ou aux Etats-Unis donc c'est assez diverse et encore une fois tout ce qui concerne la mise en situation c'est là où Uptail et l'immersive learning vont pouvoir être vraiment efficaces. Au niveau de la méthodologie donc là voilà ça c'était la rapide présentation. Au niveau de la méthodologie donc ça c'est vraiment pour ce qui concerne la lecture des expériences on a dit qu'on pouvait lire des expériences sur tous les supports donc l'ordinateur déjà on peut lire les supports sur le web avec Chrome, Explorer ou Firefox sur les PC tout confondu et bien sûr on le verra un peu plus tard mais on peut aussi avoir cette intégration avec Teams qui permet justement de déployer un peu plus les cas d'usage, de déployer justement le streaming des contenus grâce à l'application Uptail. Application qui s'appelle du coup Uptail Player et qui est disponible sur Windows, sur Mac, sur Android etc. Donc il faut bien comprendre qu'on peut streamer le contenu aussi bien sur le web que sur l'application. L'application permettant notamment d'avoir un mode offline donc c'est à dire que lorsque vous êtes sur des sites par exemple ou dans des endroits et ça ça concerne aussi pas mal les entreprises lorsque vous êtes sur des sites avec peu d'accès internet vous avez la possibilité de justement streamer ce contenu. Les apprenants peuvent justement streamer ce contenu offline et une fois qu'ils se reconnectent à internet finalement c'est là qu'il y a la remontée des données. La remontée des données soit sur Uptail directement soit sur le LMS on le verra si l'intégration il y a. Tablette et smartphone sont effectivement aussi compatibles. Android à iOS avec l'application Uptail mais aussi sans. Donc vous pouvez très bien avoir des diffusions de modules qui sont multi-canaux donc c'est à dire que peut-être un apprenant va commencer. Il y a une personne qui nous rejoint. Peut-être qu'un apprenant va commencer finalement à faire sa formation en salle de classe avec un casque de réalité virtuelle et on est bien sûr aussi compatible avec tout type de casque. Oculus, Lenovo, Pico directement dans les stores en fait des casques de réalité virtuelle. Peut-être qu'un apprenant peut très bien commencer finalement à faire sa formation en casque de réalité virtuelle et la compléter à la maison sur l'ordinateur sur les tablettes etc ça permet vraiment de diversifier les supports d'apprentissage. Au niveau des intégrations STI, Thibault en parlera certainement mieux que moi mais on peut faire et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va intervenir mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes et dans l'éducation notamment beaucoup d'universités, d'écoles de commerce, de collèges et de lycées utilisent ce qu'on appelle donc des LMS donc des plateformes de learning management system sur lesquelles elles souhaitent de plus en plus héberger leur contenu update et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard justement avec Thibault. C'est comment on va pouvoir héberger ces contenus que ce soit sur Moodle, Cross Knowledge ou Cornerstone par exemple. Essentiellement Moodle parce que c'est vrai que beaucoup de beaucoup de ces établissements scolaires possèdent une plateforme Moodle. Comment on intègre justement ces modules sur les plateformes LMS mais aussi comment on peut faire des intégrations donc SSO, c'est à dire que l'apprenant finalement au lieu de se créer un compte sur Uptail va simplement pouvoir se connecter avec Uptail avec son identifiant de l'intranet ou des ENT numériques. Donc justement ça c'est vraiment des intégrations qui permettent de pousser non pas la création mais de vraiment pousser les usages, pousser justement la possibilité de se former puisqu'on va vraiment dans ce cas là déployer à l'échelle et on a la compatibilité en fonction des intégrations bien sûr avec les casques de réalité virtuelle et les LMS justement pour que les remontées des données par exemple se fassent directement depuis le LMS mais encore une fois Thibault nous en parlera très rapidement. Et il y a aussi bien sûr les intégrations sur Teams donc vous pouvez engager vraiment vos utilisateurs Uptail grâce à Teams, partager et jouer instantanément différentes formations grâce à Teams et ça c'est vraiment un outil collaboratif encore une fois qui permet de déployer la collaboration et les usages notamment pour la partie apprenante. On a parlé beaucoup ce matin aussi du hardware ça c'est vraiment les kits que nous on propose après bien sûr vous êtes invités aussi à regarder de votre côté mais au niveau de la caméra donc c'est encore une fois une caméra 360 qui va servir de support de création mais qui va aussi servir de point de vue de l'apprenant donc comme comme j'ai pu l'expliquer ce matin vous avez une caméra 360 qui est posée sur un trépied on va dire à hauteur de 1 mètre 70 pour que vraiment l'apprenant est vraiment la vision d'une personne qui a 1 mètre 70 comme s'il était en situation réelle. Cette caméra 360 vous pouvez ajouter des micros justement pour améliorer la qualité du son des expériences. Ensuite on a les casques on a nous des quatre types de casques dont on suggère pardon les Lenovo Mirage, les Pico G2, les Pico Neo et les Oculus Quest et ça permet justement pour chaque établissement qui s'est peut-être déjà fourni en casque de réalité virtuelle de pouvoir utiliser Uptail directement sans avoir besoin de refaire de commande de casque parce qu'effectivement la commande des casques a été faite avant l'utilisation potentielle d'Uptail et c'est pour ça qu'on souhaite aussi être multi casque parce que on a tous des fournisseurs différents des partenariats différents avec différentes industries et entités donc on est consultable et on peut faire une formation hôtel sur tous les casques. Et enfin on a aussi ce qu'on appelle des trainers kits et des classroom kits qui sont assez intéressants finalement notamment le classroom kit puisqu'en fait vous avez une table qui contient six casques avec des branchements et justement justement ce meuble avec un flocage aux couleurs de votre école ça peut être intéressant. On voit souvent et aussi dans les entreprises des classroom kits qui constituent en fait des corners vr un peu à la mode de se dire que les apprenants vont pouvoir consulter différents modules sont aussi intéressés par la réalité virtuelle vont pouvoir ce qu'ils sont curieux vont pouvoir se former directement grâce à ces classroom kits et ses trainers kits donc voilà ça c'est au niveau du hardware et du déploiement savoir encore une fois que bien sûr on est compatible aussi sur sur les smartphones tablettes et ordinateurs ça c'était la petite intro avant qu'on passe justement à l'intervention de anaïque qui qui a fait pour de bon le déploiement de casques de réalité virtuelle au sein de l'université limoges je pense que comme on avait prévu je te laisse la main anaïque si tu veux bien ou tu veux ouais 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 vous m'entendez donc effectivement merci pour pour l'invitation l'idée c'était de faire un retour d'expérience utilisateur notamment autour d'un des projets qu'on a mené cette année donc on l'a mené dans un contexte particulier puisqu'on l'a mené dans une période pandémique où justement on avait bien une réduction ou une délimitation pour pour réaliser les enseignements avec nos étudiants et on s'est dit que ça serait le moment ou la solution pour créer de l'interactivité à distance donc le titre de ma présentation de ma présentation c'est l'utilisabilité de la réalité virtuelle à domicile dans la formation initiale et donc j'ai pris donc une des populations sur laquelle on a travaillé c'est les masso kinésithérapeutes donc très rapidement pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le contexte de l'université de limoges donc en 2019 on a monté un centre de simulation virtuelle en santé donc l'idée c'est de dire que finalement on pourrait travailler différemment les compétences que ce soit le savoir savoir faire ou savoir être et que par la réalité virtuelle on va augmenter la performance donc je vous parlerai essentiellement finalement de visites ou de cas cliniques qui sont virtuels et donc présentés à partir d'un casque de réalité virtuelle l'idée c'est de dire que finalement on va contextualiser l'apprentissage et c'est par cette immersion et le fait de rendre quasiment réel des situations pédagogiques qu'on va améliorer finalement la performance de nos étudiants dans et bien l'apprentissage donc l'apprentissage expérientiel c'est une façon vraiment d'apprendre dans l'action alors je reviendrai pas sur des notions de neurosciences et des notions très théoriques mais l'hypothèse c'est qu'on active des neurones miroirs qui font que finalement quand je visualise la situation à la première personne c'est comme si je la vivais réellement et finalement c'est ça qui procure le contexte ou la sensation de contexte donc on utilise essentiellement des vidéos 360 donc on a tout un système de caméras qui nous permet de réaliser de nos films j'y reviendrai par la suite et donc très souvent une des questions qui est posée c'est quelle est la plus value finalement de le visualiser en réalité virtuelle et bien au delà de l'immersion et du côté un peu ludique fun de de l'outil il ya aussi cette capacité à laisser l'apprenant explorer finalement l'information dans son environnement et donc il est très libre d'aller chercher l'information et il n'est pas dépendant tributaire finalement du point de vue du caméraman alors dans le cadre de nos projets qui sont menés au centre de simulation virtuelle si on vous voulez vous développer ce type de projet déjà il faut des locaux du matériel donc en termes de matériel nous on a des casques oculus go maintenant on a plutôt une flotte de quest un projet que je vous présentez avec des quest donc on a utilisé l'application de uptel à la fois pour scénariser et puis pour diffuser le contenu pour tout projet nous on regroupe plusieurs experts donc c'est une équipe pluridisciplinaire dedans il ya des ingénieurs pédagogiques il ya des experts médicaux c'est du clinicien il ya des étudiants il ya des sociologues il ya des experts en réalité virtuelle et ça ça permet de définir très tôt finalement la faisabilité du projet etc l'autre point c'est les collaborations donc on a plusieurs collaborations notamment avec des écoles d'ingénieurs j'y reviendrai par la suite on a un ingénieur de recherche dans l'équipe depuis peu pour cette notion qui a été abordée en introduction qui est et bien l'utilisation de ce learning analytics on a plusieurs projets en santé je vous en présenterai qu'un c'est l'idée c'était surtout de vous parler du déploiement à domicile mais ce qui est intéressant c'est que pour chaque projet qu'on développe on s'aperçoit que ce sont des modèles et ils peuvent être dupliqués finalement et bien pour soit d'autres disciplines en santé ou dans d'autres contextes donc pour vous donner des exemples on fait des visites virtuelles d'un service ou de lieu de stage on développe des blocs opératoires en fait ce sont des des chambres des erreurs et ces chambres des erreurs finalement c'est on va comme pour une formation classique recréer un environnement qui est à partir d'un environnement réel on va glisser volontairement des erreurs dans cet environnement et l'apprenant doit dans l'exploration et bien identifier s'il y a des erreurs et puis les quatre cliniques virtuelles ce sont des mises en situation professionnelle où on va exposer l'apprenant à un patient donc pour la médecine par exemple et il va devoir identifier la pathologie comment il va le prendre en charge etc à partir de ce qu'il observe donc dans le cadre de cette présentation c'est effectivement l'intérêt de ces dispositifs là notamment et bien à domicile pour améliorer l'apprentissage donc on est parti de la littérature qui nous dit finalement que la réalité virtuelle et ça depuis des années est largement utilisée dans le domaine de l'éducation et notamment dans la pédagogie médicale où il y a un intérêt particulier notamment par cette notion d' approche par compétences où on va observer des cas cliniques en parallèle depuis 2020 l'arrivée de la COVID-19 il y a beaucoup de publications scientifiques qui disent que c'est la réalité virtuelle pourrait être une méthode finalement d'enseignement qui soit une alternative et en lien avec cette complexité de la distanciation sociale et de la diminution à la fois du nombre de cours d'enseignement et puis du nombre de stages mais paradoxalement il n'y a aucune étude en fait en réalité qui a mené un dispositif à grande échelle pour savoir si finalement c'était réalisable donc la première idée c'était déjà d'évaluer l'adhésion de nos étudiants face à un tel dispositif à domicile au delà de la faisabilité qu'on a testé donc directement via Moodle dans les objectifs secondaires il y a évalué l'utilisabilité la motivation et puis les avantages ou les limites que peuvent avoir ce dispositif et puis on le reverra par la suite mais c'est comparé des caractéristiques de contenus différents qui était un objectif qui vous intéressera peut-être un petit peu moins ici alors pour un projet de ce type là on a déjà dans un premier temps réalisé un sondage auprès de nos étudiants le sondage visait à déterminer quels sont les modules qu'ils souhaitaient avoir en révision pendant cette période de confinement et donc on a créé des modules pédagogiques en lien avec leurs attentes donc là c'était le premier point qui nous paraissait essentiel et donc vous allez voir par la suite on a développé des applications à la fois pour du savoir-faire ou du savoir-être etc donc le déploiement il s'est fait via Moodle donc via une plateforme LMS donc les étudiants concrètement avaient leur casque à domicile donc ici la voyait pendant un mois donc quatre semaines on a eu deux promotions donc des troisième année et quatrième année de kiné et ces promotions là étaient composés de 24 étudiants donc on a à peu près le retour sur à peine une cinquantaine d'étudiants on a fait une évaluation initiale par questionnaire et finale où on leur a demandé notamment et bien quel est notamment leur niveau d'adhésion à la réalité virtuelle en niveau de d'expertise face à ce dispositif là la motivation à utiliser ces systèmes etc donc ce sont des questionnaires qui sont maison excepté l'utilisabilité qui est un questionnaire qui est validé concernant les contenus pédagogiques donc on a cinq modules on a un module qui correspond à de l'anamnèse que vous apercevez en haut ici c'est l'intervocatoire de patients où on utilise la synthèse vocale le strap de suivi qui est plutôt du savoir-faire de la manipulation de genoux le bdk c'est un bilan diagnostic kiné donc on est plutôt sur des raisonnements cliniques comme le cas clinique qui est ici on a utilisé une gopro max on a d'autres systèmes de caméras mais c'était un système qui était plutôt facile pour enregistrer des images notamment en cabinet libéral ou à l'hôpital on a utilisé donc la solution optel pour à la fois et bien concevoir le cas puis ensuite le diffuser et puis il a été diffusé donc avec des oculus quest concernant donc c'est assez courant en science mais c'est ce qu'on appelle un diagramme de flux c'est ce qui permet de suivre la cohorte on a donc 46 étudiants qui ont participé à l'étude qui était éligible on en a cinq qui ont été exclus puisqu'ils avaient présenté dès le début des effets indésirables ou qu'ils n'avaient pas accès au matériel ils étaient loin c'était difficile pour le récupérer etc donc finalement 41 étudiants ont participé entièrement à l'étude concernant la motivation et l'utilisabilité on avait une bonne utilisabilité puisqu'on avait un score à l'os us qui était de 72 et globalement une bonne motivation à l'utilisation de cet outil qui est la réalité virtuelle alors concernant l'adhésion c'est assez intéressant parce qu'une des particularités que j'ai pas précisé en introduction c'est que ces étudiants étaient déjà familiarisés à la réalité virtuelle puisqu'ils ont déjà eu des cours avec ce dispositif là et donc globalement ils étaient plutôt favorables au démarrage de l'étude vous voyez qu'en démarrage d'étude ils étaient plutôt favorables et finalement après l'étude et bien il y en a quand même neuf qu'on aperçoit ici qui ont changé d'avis c'est à dire qu'entre le avant et le après et bien finalement les étudiants qui connaissaient déjà le dispositif étaient plutôt favorables globalement et finalement ils changent d'avis alors en sociologie on a essayé de comprendre un petit peu ce changement de comportement et donc vous voyez ici que ça joue beaucoup sur l'utilisabilité et l'intérêt du contenu mais pas que donc on s'est intéressé finalement à ces sujets qui sont en rouge qui sont du côté plus négatif de la chose donc là c'est un un diagramme qui est un petit peu complexe mais pour faire simple on a identifié qu'elles étaient concrètement les variables qui pouvaient amener ce changement de comportement et on s'est aperçu que principalement c'était la motivation l'utilisabilité mais aussi surtout les effets indésirables puisque sur les neuf il y en a huit qui ont présenté des effets indésirables suite à une exposition notamment prolongée à la réalité virtuelle les contenus étaient inadaptés donc finalement pour ceux qui avaient des contenus adaptés vous voyez qu'il y en a sept qui parmi les neuf qui qui sont dans ceux qui pensent que le contenu n'était pas forcément adapté alors sur les avantages inconvénients pareil c'est une diapo qui est chargée mais ça je peux vous donner des éléments ou la publication là qui est en cours de de finalisation mais en gros vous avez avant après l'étude des changements donc sur des thèmes qui étaient déjà connus comme l'intérêt par rapport à la réalité virtuelle donc on voit que pour certains étudiants ça a renforcé donc finalement on va avoir un peu deux clans ceux qui ont fortement adhéré puis ceux qui finalement sont plutôt défavorables qui changent d'avis on a l'intérêt pédagogique qui ressort donc ça c'est ce que nous disent les étudiants sur des entretiens semi dirigés des qualités hedonistes l'unité d'organisationnel et donc ça c'est ce qui ressort c'était pas trop exprimé avant l'étude mais finalement il ya beaucoup d'étudiants qui ont apprécié le fait d'être autonome dans le suivi de leur contenu et puis l'intérêt de l'apprentissage par simulation après ce qui a ce qui n'était pas pressenti avant l'étude et bien c'est tous ces facteurs là qui ressortent finalement à la fin à savoir quelques problèmes techniques des effets indésirables et il y en a eu de nombreux notamment la sécheresse oculaire une fatigabilité etc le fait que l'outil soit inadapté par rapport à ce type d'intervention le manque d'interactivité qui ressort et qui est paradoxal par rapport à la littérature et un usage trop complexe c'est un élément sur lequel je reviendrai puisque pareil c'est contradictoire et puis par contre tous ont souligné que en fait en soi ce serait pas un outil adapté pour de la pédagogie au long terme mais dans un contexte pandémique ça leur a un peu sauvé entre guillemets les enseignements traditionnels et donc ils ont été très favorables au fait de l'avoir pendant cette période là concernant l'adhésion donc la motivation pour résumer sur la discussion de ces résultats la motivation et l'utilisabilité globalement elle était plutôt bonne même si on a quelques étudiants qui ont changé d'avis et ils ont changé d'avis parce que principalement c'était des effets indésirables ou une diminution de la motivation c'est à dire qu'ils avaient peut-être une attente qui était plus importante que finalement ce que ça leur a apporté à la fin le contenu alors j'ai pas détaillé le niveau de satisfaction pour les contenus mais si vous êtes intéressé dans l'ensemble de ces applications finalement il y a une différence très significative dans les notes qui ont été données par les étudiants puisque j'aurais peut-être dû le préciser excusez-moi dans la méthode mais ils consultaient un module par semaine et donc ils avaient quatre semaines et donc en gros ils avaient cinq modules il y a une semaine où ils en avaient deux et donc chaque semaine je vais vous montrer l'interface rapidement après ils pouvaient consulter les ressources librement pendant toute une semaine et donc ce qui ressort à la fin de chaque semaine on leur demandait de mettre une note et finalement l'anamnèse est ressorti comme étant une des applications les moins appréciées par les étudiants puisque la synthèse vocale finalement ne fonctionnait pas très bien pour eux ce qui est intéressant c'est qu'on a voulu attester dans ce contexte là puisqu'à domicile c'est beaucoup plus facile d'utiliser une synthèse vocale que en cours vous vous doutez bien quand il ya 30 étudiants l'intérêt en contexte pandémique il est évident pour les étudiants donc au vu du contexte ça leur apparaît c'est intéressant en dehors de ce contexte pandémique je suis pas convaincu que finalement ils soient vraiment séduits par cette formule là nous on envisage plutôt sur un déploiement occasionnel dans la structure entre midi et deux par exemple alors pourquoi on l'a fait au delà du fait que tout le monde dit que pendant un contexte pandémique c'est intéressant il faut penser que la réalité virtuelle et notamment sur ces casques qui sont de plus en plus sophistiqués sont faits pour être personnalisés et que quand vous arrivez en cours pour un étudiant qui n'a pas trop l'habitude il faut qu'il refasse tous ces petits réglages et en fait l'avoir chez soi pendant un mois ça facilite la prise en main c'est à dire que les étudiants sont familiarisés avec ce dispositif là et quand on a un cours et bien on peut dire voilà connectez vous prenez votre casque et vous pouvez aller consulter je pense aussi que l'adhésion aurait été meilleure finalement si on avait proposé le contenu de façon guidée puisque dans la plateforme nms on a fait le choix de laisser libre accès le contenu mais sans leur dire à quel moment et comment ils devaient l'utiliser ce qui a peut-être aussi freiné leur motivation je remercie donc notamment l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'université de limoges qui participe sur ces projets là et notamment plus particulièrement l'étudiante qui a mené ce travail là et qui est en quatrième année et puis une collègue sociologue et un informateur notamment de notre institut de formation en sciences de la réadaptation donc voilà globalement ce que je peux vous dire comme résultat et puis j'avais à la pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne dans une plateforme lms donc nous on utilise moodle sur moodle voilà on a donc je l'ai dit un peu c'est un choix pédagogique on a donc proposé aux étudiants d'aller consulter les ressources librement on aurait très bien pu l'intégrer dans un cours ce qui me paraît peut-être maintenant à première vue la meilleure solution donc en termes de modules vous avez un exemple ici donc avec l'accès restreint des étudiants donc on peut gérer qui va se connecter les dates donc là vous voyez qu'on avait une semaine de délai pour pouvoir utiliser l'application donc on leur envoyait un mail pour leur dire voilà vous avez sur moodle sur la plateforme lms donc un accès à ce module on avait donc on a fait un petit descriptif rapidement de ce que ce de quoi retourne cette application là et puis l'étudiant clique sur les fondamentaux du genou et là vous avez ici si je clique nouvelle tentative je vais avoir un code et ce code là va me donner finalement accès derrière et bien dans mon casque je vais avoir un tel j'allume mon application et puis j'ai plus qu'à rentrer le code que chaque étudiant va avoir donc ce sont des codes qui vont être personnalisés et puis de soi on mettait des ressources à disposition pour que l'étudiant puisse aller consulter donc des documents complémentaires de l'environnement virtuel donc ce sont des modules qui étaient très variables en termes de durée mais en gros c'était entre 5 et 10 12 minutes on n'a pas dépassé les 12 minutes et pour chaque pour chaque module voyez on a un lien vers un questionnaire et donc les étudiants remplissait le questionnaire et donc dessous vous avez le module anamnèse le module bdk de la cheville etc donc on peut faire l'intégralité de du contenu sur sur moodle et puis ce qui est surtout intéressant c'est que via ce code et via cette connexion dans moodle pour chaque étudiant donc quand les étudiants se connectent ils se logent et donc derrière quand on analyse des données on sait qui a regardé le contenu de tel dans quelle ordre ils ont regardé le contenu est ce qu'ils ont regardé combien de temps ils ont passé dans l'application etc donc on peut récupérer donc directement les données notamment grâce à ce système voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur ce retour d'expérience merci pour ça et c'est en plus c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour déjà aussi bien détaillé ce retour aussi transparent pour quelqu'un qui a vraiment fait du coup ce déploiement l'échelle thibault tu veux prendre la main du coup thibault qui tu l'as ou tu veux que je le je vais prendre justement qui s'est occupé de cette intégration entre entre l'appel et l'université limoges qui s'occupe également de bien d'autres intégrations à différentes échelles pour les membres de réseaux éducation uptail c'est bon on voit bien ton écran c'est bon vous voyez bien du coup oui pour reprendre en fait le les intégrations lms comment intégrer du contenu tel en fait dans des portails existants parce que justement c'est un contenu d'apprentissage il s'intègre forcément dans un module dans différents modules il n'y a pas que de la réalité virtuelle dans l'apprentissage il ya forcément déjà un portail pour accéder aux ressources pédagogiques et quand on veut s'intégrer avec ses portails existants il y en a trois axes qui sont importants c'est la publication du contenu comment on donne accès au contenu tel dans les portails lms il ya aussi l'accès et l'authentification des utilisateurs comme annéca pu le dire ce qui va être important c'est aussi de savoir qui a fait quoi comment les scores du coup voilà c'est aussi un axe important dans l'intégration des lms qu'on propose et ensuite justement de par de par la remontée des données pouvoir utiliser ces données et les comprendre et du coup pour faire simple le parcours utilisateur dans le lms en fait mis à part la mise à disposition qui reste à la discrétion des gestionnaires de lms justement le accéder dans le temps à qui donner accès au contenu une fois que quelqu'un a accès à un contenu tel voilà le l'apprenant n'a qu'à se connecter au lms et à choisir le contenu à lancer comme j'ai dit voilà normalement ça s'intègre aussi très souvent en fait dans un parcours où il ya différents types de ressources pédagogiques et les modules en réalité virtuelle on peut en faire une partie du coup si l'utilisateur choisi le module en réalité virtuelle une fois qu'on a cliqué et que on récupère le code comme une fois qu'on a récupéré le code et qu'on est sur tel une fois qu'on a cliqué sur le lien l'apprenant n'a plus qu'à choisir son mode de lecture et c'est là que on va pouvoir justement préférer les casques le web ou les applications mobiles c'est à ce moment là c'est à ce moment là justement on va pouvoir choisir et laisser le choix à l'apprenant de pouvoir consommer on va dire le contenu pédagogique de la manière dont il souhaite ou dont il peut s'il n'a pas de casque à disposition il va pouvoir quand même accéder au contenu et faire le contenu en entier et une fois que pendant que l'étudiant fait tout le module on récupère les données pour ensuite les remonter aussi on a aussi plus de données de notre côté mais on remonte les données on va dire minimal ou utile pour chaque lms ou combien de fois l'utilisateur a lancé le module son score le temps passé etc pour montrer rapidement comment on choisit le mode de lancement du coup en cliquant sur une page dans sur un module dans le lms on va arriver sur une page comme celle ci on va pouvoir choisir de jouer sur l'appareil ou dans l'application en obtenant un code comme annick l'a déjà dit et on n'aura plus qu'à lancer l'application sur le casque ou sur le téléphone pour entrer le code à six lettres pour s'authentifier et lancer directement le contenu pour pour faire simple on peut toujours s'intégrer dans tout lms disponible parce qu'il y en a une quantité enfin ils sont très variés il y en a beaucoup et on s'intègre de manière différente selon lms parce qu'ils sont tous différents et ce qu'il faut savoir c'est qu'on est compatible avec tous les lms à des niveaux plus ou moins satisfaisants ou selon les besoins qui correspondent plus ou moins aux besoins c'est à dire que dans tous les cas on pourra toujours mettre des liens vers des expériences publiques mais du coup on arrive sur du contenu non sécurisé et on va pas pouvoir vraiment attacher les sessions aux utilisateurs qui ont fait les sessions on a aussi le l'export en scorn qui marche aussi du coup qui est compatible avec la majorité des lms mais le problème c'est qu'on va pas pouvoir à ce moment là récupérer un code et pouvoir le vaut en guerre du coup ce sera uniquement sur navigateur web et sur pc on va perdre ce contexte d'immersion qui est assez important pour la mise en situation selon le contenu il ya une solution qu'on recommande même si on en a d'autres qui peuvent être plus personnalisable selon les ms du coup selon les lms on a des intégrations personnalisables mais il y en a une qui peut marcher avec plein de lms notamment moodle c'est xpi du coup c'est un protocole de communication qui va nous permettre nous hotel de communiquer directement avec le lms et inversement comme ça on va pouvoir vraiment combler tous les axes d'intégration on veut ça va couvrir tous nos besoins on va pouvoir authentifier l'utilisateur grâce au lms on va pouvoir remonter les données aussi directement sur lms et les accès des utilisateurs ils sont gérés directement sur la plateforme du coup c'est pas de sur uptel qu'on va pouvoir dire cette personne a accès au contenu de telle date à telle date tout est géré de la même manière que n'importe quel type de contenu pédagogique et nous on vient juste s'intégrer et s'interfacer avec le lms pour pouvoir faciliter toute cette communication si on le recommande aussi c'est que c'est compatible avec moodle et comme l'a déjà dit nicolas on sait que c'est un élément gratuit et largement répandue pour l'éducation et du coup voilà on a recommandé cette solution là pour ces raisons là je vais faire aussi une petite étape un peu plus détail dans comment on configure moodle pour montrer aussi que c'est assez facile en fait de pouvoir intégrer du contenu optel sur sur son lms la première étape c'est bien sûr d'avoir une instance moodle et la deuxième étape c'est d'avoir un lrs du coup ça ressemble à lms mais c'est un peu différent et c'est spécifique à xapi qui va stocker on va dire toutes les données de ces manières là du coup c'est la partie à installer en plus pour pouvoir utiliser xapi et il en existe des gratuits c'est pas très complexe à mettre en place si on a déjà installé une instance moodle ça ressemble énormément et ensuite il n'y a plus qu'à installer un plugin sur moodle et le configurer avec ce qu'on a installé précédemment et c'est prêt à utiliser il faut juste ensuite qu'on configure également de notre côté avec le lms qui a été choisi et après on peut publier le contenu et du coup à tout moment bien sûr on est là pour aider quelles que soient les intégrations lms pour pouvoir faciliter en tout cas l'accès au contenu sur les plateformes existantes et ensuite pour pouvoir publier du contenu sur le sur moodle par exemple il suffit de choisir le module qu'on veut mettre à disposition des étudiants et de cliquer sur un bouton qui va nous donner un lien à intégrer directement quand on ajoute un nouveau module dans moodle et copier ce lien là dans le dans le la création du module dans moodle et ce sera tout ce sera le lien qui sera cliqué quand l'utilisateur va démarrer on va dire le le module et aussi on travaille continuellement à améliorer ces intégrations là et prochainement on va ajouter le support de lti qui est aussi très répandue dans le milieu de l'éducation aussi ce veut dire leur même tous les interoperability qui ressemble beaucoup à xpi qui procurent les mêmes avantages mais qui est un peu plus poussée c'est à dire qu'on va pouvoir directement publier aussi du contenu depuis moodle dire que depuis moodle au lieu de faire le l'export de liens et d'aller créer le contenu dans moodle moodle va pouvoir être capable de voir tout le contenu à disposition et juste cliquer pour le mettre à disposition dire que ça facilite encore plus la publication du contenu et on a toujours les accès des utilisateurs et la remontée de données et c'est aussi compatible avec d'autres types de lms du coup on augmente aussi la capacité d'intégration de base avec une grande partie des lms merci thibault moi je voulais vous montrer aussi une dernière chose et puis après j'imagine qu'il y aura pas mal de deux questions c'était quelque chose à l'inverse de ce matin d'un peu plus un peu plus technique ça partage bien par rapport justement à l'accès aux expériences donc comme je l'ai montré ce matin là c'est quand vous arrivez sur votre plateforme uptail c'est ici que vous allez découvrir les différents onglets si par exemple vous ne possédez pas de lms bien sûr ce qui se passe c'est que vous allez directement en fait ajouter des comptes sur la plateforme uptail et dans ce cas là vous allez pouvoir vraiment inviter des personnes vous leur créer un compte et elles vont pouvoir directement se connecter à leur organisation et faire les modules directement je retourne ici faire les modules directement dans leurs espaces de travail donc c'est à dire que moi je suis par exemple apprenant on me donne la possibilité de jouer un contenu donc je vais simplement cliquer sur play et effectivement là je vais pouvoir lancer le contenu donc si on clique je vais pas faire la démo mais voilà ça ouvre une page web sur laquelle je vais pouvoir lancer l'expérience à l'inverse maintenant bien sûr c'est ce dont parlait Thibault c'est ce que je voulais montrer si vous faites cette fameuse intégration lms vous avez justement ici la possibilité donc on a dit le score mais avec ses limites mais surtout avec l'intégration xpi justement de générer ce pack pour que l'apprenant n'ait plus forcément besoin de se connecter à uptail donc ça lui fait une plateforme en plus finalement sur laquelle il doit se connecter l'apprenant se connecte directement plutôt sur moodle puisqu'il y a accès et finalement en fait c'est les créateurs de contenu qui vont principalement se connecter à telle pour créer leur contenu modifier finalement dans le studio leur formation les expériences c'est ce que je montrais ce matin on est dans le studio on va créer des scènes sur lesquelles on va ajouter des interactions assez rapidement voilà on est sur une scène ici où on a ajouté des crises etc avec cette palette et finalement en fait et ça on le fait bien sûr scène après scène et finalement ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez fait cette intégration vous n'avez plus besoin déjà de créer de nouveaux comptes et finalement l'apprenant se connecte directement sur son lms pour réaliser module et c'est simplement entre guillemets les créateurs de contenu qui peuvent aussi être les étudiants qui vont se connecter à uptail pour créer leurs expériences ensuite elles sont directement envoyées sur sur le lms c'était pour la petite précision pour les gens qui et les entités qui n'ont pas de lms on n'est pas un lms on ne s'associe pas aller au lms mais on a quand même bien sûr la possibilité d'héberger apprenant créateur de contenu gestionnaire d'espaces de travail sur la plateforme mais c'est vrai que le fait d'avoir justement cette intégration lms permet de déployer les cas d'usage à l'échelle et plus facilement c'était pour la petite petite intervention de fin je sais pas si justement par rapport à ce qu'a dit anic et ce qu'a dit thibault ou moi même en début d'un introduction est ce que vous avez des questions à poser dans le chat ou bien sûr vous pouvez prendre la parole est ce que vous pouvez aussi peut-être nous parler de vos propres lms c'est vrai que c'était assez intéressant de dire qu'on peut faire du blended learning donc associer différents modules e-learning avec un module de réalité virtuelle pour compléter l'apprentissage encore une fois on complète l'apprentissage théorique avec de l'apprentissage pratique donc voilà si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat vous pouvez prendre la parole avec plaisir doit-on passer par uptel pour rendre un module compatible thibault je sais pas si tu vois la question dans le chat alors oui pour pouvoir exporter juste un module scorn on est obligé de passer par la plateforme uptel et pour xpi lti c'est uniquement une histoire de configuration à la mise en place du coup c'est vraiment une seule fois une communication avec nous de qui est lequel on va dire lms à configurer pour quel xpi et après c'est directement à récupérer juste un lien avec xpi comme on a montré c'est récupérer un lien par la plateforme uptel après une fois qu'il est dans le lms le lien ne va jamais changer on peut modifier le contenu il sera mis à jour aussi automatiquement sur le lms du coup c'est juste pour récupérer on va dire le lien et avec lti ce sera différent il n'y aura plus besoin de passer par uptel pour les rendre compatibles en fait c'est tous les modules sont compatibles c'est la manière dont on va les mettre dans le lms quelqu'un d'autre je sais pas sur question de déploiement de casques en réalité virtuelle par rapport à ce qui a été dit deuxième question c'est ça effectivement donc en fait voilà vous créez sur uptel et ensuite vous basculez directement sur 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 les lms ce qui est assez pratique finalement et que et qui permet de déployer encore une fois l'échelle des modules et de aussi de mutualiser en fait finalement l'accès à l'accès à la connaissance que les apprenants qui ont déjà des accès intranet des accès lms n'est pas en plus à devoir avoir un nouvel identifiant pour une nouvelle plateforme on va mutualiser l'accès à la connaissance sur une seule et même unique plateforme qui est du coup ici le lms et moodle puisque c'est vrai que c'est c'est le plus le plus utilisé une expérience avec le lms blackboard non alors on en a déjà entendu parler mais on n'a jamais effectivement je pense qu'il n'y a aucun de nos clients qui utilisent en tout cas effectivement lms blackboard mais on sait qu'il est compatible avec lti du coup voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille actuellement à rendre lti disponible avec uptel pour pouvoir justement s'intégrer avec tout type de lms on sait que blackboard est compatible oui pour à nike avec ouais ouais voilà c'est ce que j'allais dire j'essayais de mettre le micro effectivement donc l'accompagnement donc on leur donne une petite fiche avec une note de qui permet la prise en main de l'outil avant de leur distribuer les casques donc vu qu'ils partaient pour un mois on sait surtout et ça c'est quelque chose que moi je recommanderais notamment en pédagogie parce que vous êtes quand même responsable de vos étudiants il y en a quand même qui supporte très mal la réalité virtuelle donc dans le contexte vraiment de du 360 je le recommande c'est de le tester avec les étudiants avant qu'ils utilisent seul chez eux puisque nous on a déjà eu des étudiants qui supportaient vraiment très mal donc si c'est du 2d c'est sur écran il n'y a aucun souci par contre si on fait de la verre nous on a fait une séance avec eux de prise en main de l'outil pour s'assurer qu'il avait un pas d'effet indésirable au point que ça puisse avoir des effets secondaires graves parce qu'on a eu des malaises en cours donc il faut le savoir quand même mais c'est très rare c'est occasionnel mais mais voilà et puis le quest donc c'est un casque effectivement qui se prend bien en main on a testé d'autres il a une bonne résolution on a d'autres projets nous notamment sur l'utilisation de de la main pour l'écriture donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix des casques on en a une cinquantaine donc donc voilà après on a testé les novos qui sont très bien notamment sur des déploiements comme ça à distance on a j'ai pas parlé de la solution sync reality qui permet de pousser des applications d'optels à distance mais ça peut être un bon moyen je ferai peut-être plus tard un retour utilisateur puisqu'on en fin d'études sur ce projet là mais mais voilà autant autant les autres casques moyens mais les novos ou les quest pour ce qu'on en fait c'est très très bien quoi résolution etc c'est ok on n'a pas besoin un détail quand même c'est qu'on n'a pas besoin on utilise en pédagogie des des on va dire des périphériques complémentaires notamment des casques à conduction osseuse tout simplement parce que 30 étudiants qui sont mis immergés avec un casque ils répondent pas forcément à l'enseignant qui leur dit fin d'activité donc on a casque à conduction osseuse par contre quand on a des étudiants qui sont à domicile à distance ils peuvent prendre leurs propres écouteurs ils sont pas obligés d'avoir tout le dispositif donc on leur prête que le casque et puis après ils sont autonomes ils sont même pas obligés de mettre des écouteurs en classe on est obligé de le donc voilà il ya des contraintes il ya des avantages inconvénients le seul déploiement à domicile ou à distance ouais très bien et après on a aussi ce ce les cas où en fait les professeurs utilisent directement les casques de réalité virtuelle dans la salle et vous pouvez généralement connecter le casque de réalité virtuelle à une télé par exemple justement un apprenant fait un module de formation les cinq autres n'ont pas le casque regarde ce que fait l'apprenant qui a le casque regarde directement sur la télé et ça ça permet aussi au niveau collaboratif de pouvoir engager encore une fois des salles de classe c'est assez intéressant de voir justement comment chaque personne va l'utiliser mais c'est vrai qu'en tout cas c'est assez intéressant d'avoir ce retour transparent sur sur l'utilisation de la réalité virtuelle et on est vraiment content de ça je sais pas s'il ya d'autres questions avant que l'on puisse peut-être conclure à une autre question d'aurélie il faut mettre le micro encore je crois que je l'avais activé c'est qu'il est dans le coin en haut il ya les notifications autant pour moi effectivement voilà entre les jeunes étudiants et les soignants je sais pas j'ai pas l'impression que ça soit un effet d'âge on est en train de faire une grosse étude là plutôt sur une analyse sociologique d'essayer de déterminer s'il ya réellement ou pas ça se trouve des profils d'utilisateurs il ya quand même quelque chose qui ressort très nettement c'est ceux qui sont branchés nouvelles technologies et gaming ceux qui jouent aux jeux vidéo ils sont c'est les premiers consommateurs de la verre ils sont vraiment et ça ça peut être j'ai 35 ans 40 ans 50 ans ceux qui ont eu un passé un peu joueur gamer c'est sûr ils adhèrent après on a donc chez les soignants par exemple aussi en fonction alors c'est plutôt le niveau socio-culturel au niveau d'éducation qui va influer plutôt que l'âge en tant que tel donc j'ai il ya forcément peut-être un effet âge mais je dirais que c'est pas le le facteur majeur quoi il y en a d'autres à mon avis qui jouent et qui influencent et notamment d'un point de vue sociologique c'est à dire dans les habitudes de vie au quotidien et comment j'ai été éduqué je sais pas si j'ai répondu à toute la question après appétence oui c'est très large l'appétence mais il ya en nous ce qu'on étudie beaucoup puisqu'on fait de la recherche sur ça c'est les facteurs motivationnel les facteurs d'utilisabilité est ce que j'ai plus de mal ou est ce que je trouve que c'est plus complexe justement en fonction de mon âge mon profil ou de ma profession donc voilà principalement on a une population d'étudiants mais vu qu'on fait de la formation continue on commence aussi à se poser la question sur sur des publics un peu différents comme les soignants ou ou des professionnels de santé très bien merci je demande encore une fois mais si s'il ya d'autres questions aussi par rapport aux lms si vous avez vous des lms en particulier des questions sur les compatibilités comme dit on est compatible avec tous les lms mais c'est vrai qu'il ya certaines limites soit sur l'url sur le score on a fait nous des intégrations avec cross knowledge mais en train de faire des intégrations et cornerstone etc donc c'est si vous avez des questions je vous en prie je vais en profiter juste pour pour compléter parce que moi j'ai trouvé ça très pratique l'intégration sur les plateformes lms parce que d'habitude ce qu'on faisait c'est soit en chargé dans les casques mais bon quand on a 50 casques et 35 étudiants qui arrivent d'un coup c'est compliqué pour sinon leur demande de se bloquer mais il faut qu'ils aient des adresses qu'elles soient rentrées etc là vraiment par les plateformes lms ça simplifie je trouve grandement les choses pour en pédagogie donc moi j'ai beaucoup parlé de cet expé à domicile à distance mais même en cours on utilise les plateformes lms c'est à dire que ils ont l'habitude d'aller sur leur dans des dans des salles de cours ou dans des espaces pédagogues on a c'est très facile à faire on a juste à mettre le lien et on est sûr que du coup ils se connectent ils y vont je l'ai dit tout à l'heure mais on peut récupérer leurs données donc vraiment moi j'y vois que des plus en fait de passer par une plateforme lms quand on est en pédagogie que ce soit en présentiel ou distanciel c'est très complément ce cas merci pour ce nouveau retour je pense qu'il n'y a pas pas de nouvelles questions je vais simplement conclure déjà pour vous remercier de votre présence aussi bien ce matin que cet après-midi les intervenants merci à naït et thibault merci à coralie de ce matin pour son témoignage sur open classroom bien sûr si vous avez d'autres questions vous pouvez me contacter par email si on si on parle un peu plus de création avec plaisir pour faire bien sûr des démos comme je l'ai dit c'est des démos qui durent entre entre 30 à 45 minutes où justement on regarde ensemble comment on crée un scénario de trois quatre scènes on ajoute des interactions une question comment peut-on retrouver le webinaire de ce matin le webinaire de ce matin on va en faire un montage en fait on va pas vous l'envoyer en entier on va faire un montage un peu séquencé des parties les plus intéressantes parce que c'est un fichier qui dure déjà une heure et demie de connexion et on vous l'enverra d'ici la semaine prochaine en fait donc comme ça vous l'aurez la ressource sera aussi disponible sur notre site web autant le celui de ce matin que de cet après-midi comme ça tout le monde pourra y avoir accès notamment les personnes qui n'ont pas pu participer et je vous invite bien sûr à le partager en interne avec vos collaborateurs et vos collaboratrices des membres d'autres départements aussi de vos établissements comme ça ça justement ça permet de de prêcher la bonne parole si je peux dire de parler d'uptail et pour vous de potentiellement déployer des nouveaux cas d'usage donc voilà les 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 enregistrements vous seront envoyés en temps et en heure assez rapidement et puis voilà encore une fois si vous avez des questions par rapport à si des questions vous viennent n'hésitez pas à me les poser à moi par email mais aussi pour demander des démos un peu plus techniques ce sera avec plaisir pour pour vous montrer justement comment on crée finalement assez facilement des modules interactifs depuis la plateforme fpail donc voilà thibault merci beaucoup anaïque aussi merci à tous d'avoir participé puis je vous souhaite une une bonne fin de journée on se remet un peu des événements d'hier footballistique et puis on on je vous attends si vous avez des questions bien sûr par email et aussi par téléphone avec grand plaisir merci beaucoup à tous et voilà une bonne fin de journée merci goodbye merci merci merci